13 juin, le parc a rouvert ses portes. L'équipe du Tepacab s'est préparée pendant plus de trois semaines pour pouvoir accueillir le public dans des bonnes conditions. Une soixantaine de personnes se sont donc déplacées pour le premier jour. L'acrobranche et le Lazer Game étaient les seules activités disponibles. Une date d'ouverture retardée par l'arrivée du Covid-19. Malgré un coup de pouce donné par la région Grand Est et Moselle l'attractivité de 20 000 euros, le virus a eu un lourd impact sur la santé économique du parc. Alors le chiffre d'affaires, bien entendu, il est de zéro en pré-saison. Donc avril-mai-juin, même si on a ouvert le 13 juin maintenant, plus aucun groupe ne peut se décider à venir d'excite Covid. Donc on a perdu essentiellement tous les groupes, même en été. La saison estivale sera donc chamboulée. Ici, on reste positif et on espère que les familles seront au rendez-vous pour s'éclater et prendre un bon bol d'air. Côté personnel, le gérant du parc, à la height, ne peut prédire les événements à venir. L'effectif pourrait diminuer de moitié par rapport aux années précédentes, ce qui représente 7 à 8 personnes. S'ajoutent à cela les 6 000 euros d'investissement pour aménager et s'équiper face au Covid-19. Le parc suit un protocole spécifique déployé par le syndicat des loisirs actifs. Parmi les nouvelles installations, il y a plusieurs postes de gel hydroacolique et panneaux informatifs. Des règles supplémentaires ont aussi été ajoutées. Chaque baudrier ou harnais est nettoyé après usage. Les personnes voulant pratiquer l'acrobranche doivent mettre des sous-gants. Les briefings ne peuvent plus compter 30 ou 40 personnes, mais une dizaine seulement. Et lorsque vous vous aventurez dans les arbres, la nouvelle consigne est une seule personne par plateforme et une seule personne entre elles, en dehors des familles. Des nouveautés peu contraignantes pour le public qui peut profiter de la journée. En plus, je pense que le public a bien besoin de sortir et de prendre l'air aujourd'hui. Donc nous avons une activité extérieure, en pleine nature, en forêt. Donc on est, on a cette chance d'être un peu hors-circuit difficile du Covid. Les jeux insolites, trampoline, labyrinthe et l'inuité entre autres sont à nouveau accessibles. Le parc a tout de même de gros projets pour l'avenir, notamment un nouveau snack et des jeux. Si vous souhaitez réserver, c'est le moment de vous lâcher.